Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Yannes Rebonne. Aujourd'hui nous retrouvons pour une autre vidéo extraordinaire et ici nous allons parler des fêtes des fêtes d'année. Mes frères et sœurs, nous recevons une personne qui va juste nous expliquer d'où vient Noël et pourquoi, quelle est l'origine même des fêtes des fêtes des fêtes d'année. Écoutons-le. Voilà, je bénis les seigneurs. Déjà à la base prier c'est pas mauvais, donc c'est une bonne chose que le peuple de Dieu prie. Oui, mais le gros problème c'est la manière dont nous poussons ces peuples à prier. Et moi aussi je m'étonne comme vous, d'où vient cette éphorie, cet phénomène où c'est seulement au mois de décembre que nous demandons à ce qu'il y ait des prières intenses et ainsi de suite. Parce qu'on a peut-être peur d'être bouffé par les sorciers à la fin de l'année. Peut-être que ça doit être l'une des raisons, mais s'il faut bien répondre à cela, il faudrait que nous puissions rester sur le terme biblique. Donc sur le terme biblique, sur la base doctrinale, sur la base de la parole de Dieu, je ne vois pas vraiment une raison où on peut pousser les gens à beaucoup prier le mois de décembre. Donc sur le plan doctrinal, sur le plan raison biblique, le Seigneur ne nous a pas demandé le mois de décembre qu'on prie beaucoup. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse chaque jour, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Il n'y a pas un mois qui devient spécial. Il n'y a pas un jour qui devient spécial. Donc si les chrétiens, comme vous avez dit quelque chose qui nous a tous marrés, que les chrétiens ont peur d'être bouffés, alors les chrétiens n'ont rien compris parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Un enfant de Dieu n'a pas peur de se faire bouffer. C'est tout qu'on a les Saint-Esprit. Mais on est enfant de Dieu. A tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, les gros des problèmes que nous devons nous poser, c'est ce que vous m'avez posé comme question. L'origine de ces choses. Parce qu'au temps de Jésus, le mois de décembre n'était pas si euphorique comme nous sommes en train de voir. Au temps des apôtres, nulle part dans la Bible, on nous montre que le mois de décembre, il y avait des prières intenses ainsi de suite. D'où viennent à ce qu'aujourd'hui, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église protestante, que ce soit le réveil, les églises réformées, évangéliques, eh bien, on se précipite au mois de décembre. Les origines, c'est quoi ? Alors, il faut remonter à des choses. Les origines historiques et les origines, purément, de l'évolution de l'église. Sur le plan historique, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux grandes fêtes majeures au mois de décembre. Ce sont des fêtes, au fait, qui entraînent tout le mois de décembre dans ces spirales. Nous avons la fête de Noël et la fête de Saint-Sylvestre, nouvel an. Alors, si vous remontez, par exemple, dans l'histoire, on va vous dire que la fête de Noël, par exemple, c'était une fête qui était païenne. C'était une fête qui était dédiée au dieu Mitra. On va d'ailleurs en parler à la prochaine émission. Le dieu Mitra, c'est le dieu soleil invaincu. Et cette fête se faisait le jour du solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour de la renaissance du soleil au mois de décembre. Ça tombait beaucoup plus le 21, le 22, ainsi de suite. Donc, les Romains fêtaient bien leur fête la païenne dédiée à un dieu soleil, à un dieu païen. Maintenant, l'empéreur Constantin I, lorsqu'il va se convertir dans le christianisme, il va entraîner avec lui la conversion de tout l'Empire romain. Et dans ce sens-là, pour gagner tout le monde, il va coter la fête qui a été dédiée au dieu Mitra. Eh bien, on cherche un verset où on dit que Jésus-Christ est le soleil de la justice. On dit, bon, voilà, à partir de aujourd'hui, ça ne sera plus dédié au dieu Mitra. Ça sera maintenant dédié au soleil. Donc, on a changé la couleur de la voiture, mais la voiture est restée la même voiture. C'est pour cela, comme les Romains fêtaient cette fête-là avec faste, avec des banquets, des réjouissances, des orgies sexuelles, des plaisirs de la chair, eh bien, quand cette fête est passée dans la chrétianité, l'esprit qui accompagnait la fête est resté le même. Donc, Jésus-Christ, déjà à la base, n'est même pas né ce 25 décembre, hein, en question. Donc, vous voyez, première hérésie, c'est-à-dire première fausse doctrine, mensonge qui est introduite au mois de décembre. Deuxième fête, Saint-Sylvès. Les Romains fêtaient également, le 31, une grande fête. On organisait des grands banquets pour accueillir la nouvelle année. Et on dit souvent, plus la fête était grande, plus il y avait beaucoup de mai, cela veut dire que vous n'avez plus de chance d'avoir une année beaucoup plus fertile. Donc, on organisait beaucoup à manger, ainsi de suite, le 31, et c'est comme ça qu'ils accueillaient la nouvelle année. Et malheureusement, il s'est fait que le 33e pape catholique, le pape Sylvestre, était mort le 31, 31 au 4e siècle. Alors, pour célébrer ces papes dont on avait canonisé, il était devenu un saint, sa mort le 31 décembre, alors les catholiques ont fêté, fêtent maintenant la fête de Saint-Sylvès. Ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, et nous tous maintenant, nous avons érigé cela à des principes bibliques. Vous voyez ? Et les églises de réveil, quand ils sont venus, les églises évangéliques, ils ont récupéré d'abord la Saint-Sylvès, ils ont récupéré la Noël, et ils ont imposé encore un autre rythme. C'est-à-dire, il y a des démos qui vous entourent, qui bloquent votre bénédiction, il faudrait maintenant intensifier la prière, sinon vous n'allez pas traverser l'année normalement. Ainsi de suite, on a créé plusieurs mythes au mois de décembre. Les mythes qui ne sont pas justifiables par la parole de Dieu. Alors, Marc au chapitre 7, écoute ce que le Seigneur dit, le verset 8. Vous abandonnez les commandements de Dieu, et vous observez la tradition des hommes, le verset 13. Annilant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. En fait, ce que nous sommes en train de voir ici, quelle que soit la fête de Saint-Sylvès, quelle que soit la fête de Noël, quelles que soient toutes ces pratiques que nous avons aujourd'hui, des veillers de prière qui commencent le premier, où les gens font des 31 jours de jeûne, où voilà tout ça, n'ont rien à voir avec le fondement biblique. Waouh ! Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais frères et sœurs, est-ce que c'est faux ? Nulle part dans la Bible, on a entendu parler de la Noël. Nulle part dans la Bible, on a vu le Seigneur Jésus-Christ fêter une fête de fin d'année, ou encore prier pour la fête de fin d'année. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la fin de l'année, il y a des choses bizarres qui se passent. Ce que nous devons vous dire, mes frères et sœurs, ce que moi personnellement j'ai envie de vous dire, c'est de prier à tout temps et en tout lieu. Et en particulier, à la fin de l'année, parce qu'à la fin de l'année aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même après la fin de l'année, on dit janvier, février et mars, là, le diable reprend ses activités. Comme on dit que la fin de l'année, c'est une année où le diable fait des activités bizarres. Donc, il a changé sa stratégie pour reprendre cela en janvier, en décembre et en février. C'est pourquoi moi, je rejoins ce temps pour dire qu'il faut prier en tout temps et en tout lieu. Plus ou moins, bon, voilà. Mais de toutes les façons, d'un côté ou de l'autre, toutes ces histoires comme Noël, la Sainte-Sylvestre, franchement, ce n'est pas de la parole de Dieu, ce n'est pas dans la Bible. Si vous avez trouvé ça dans la Bible, réagissez dans la partie commentaire, on met bien savoir aussi. On vous écoute. Donc, voilà les origines, que ce soit historiques ou hérésies, que nous avons aujourd'hui dans les églises. Et je peux vous dire que ça devient compliqué pour les maîtriser. d'autant plus que ces traditions des hommes ont pris la place de la parole. Et mille personnes aujourd'hui peuvent dire que non. Ce n'est pas ça. Même moi, les gens qui sont en train de suivre, ils vont dire, mais ces messieurs, ils viennent d'où avec sa théorie ? Alors que c'est ça la parole. Il n'y a rien de fait de Saint-Sylvestre dans la parole de Dieu. Rien de tout ça. Et tout ça a apparu vers le 4e siècle. Donc, au temps de Jésus, il n'y avait rien de ça. Au temps des apôtres, il n'y avait rien de ça. C'est vers le 4e siècle que tout ça va commencer à apparaître la Noël, ainsi de suite, qui n'a rien de voir de près ou de loin avec la parole de Dieu. Et pasteur, puisque ces phénomènes aillent en début, pourquoi ça ne doit pas avoir une fin aussi ? Ça ne peut pas avoir une fin parce que, un, c'est l'œuvre du diable. Le diable est derrière ça. En fait, c'est une fête qui était païenne, qui va continuer à être païenne, et qui finira à être païenne. Ce sont les chrétiens qui sont allés prendre des choses qui ne sont pas les lèvres. Vous voyez ? Ça veut dire que ce n'est pas une fête qui est chrétienne. Ça veut dire que nous, les chrétiens, nous sommes entrés dans quelque chose qui n'est pas les nôtres. Vous allez justifier la Noël dans quelle Bible ? Jésus-Christ ne nous a pas demandé de fêter la Noël. Il ne nous a pas demandé de fêter son anniversaire. D'autant plus que, déjà, dans la tradition hébraïque, on ne fêtait pas les anniversaires. Quelques exceptions, vous voyez, deux, je crois, anniversaires dans la Bible, ça n'avait rien à voir avec les hébraïs. C'était le païen. Et puis, les anniversaires, tels que la Bible nous présente, ça finissait toujours mal. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on fête son anniversaire. Ce que Jésus-Christ veut, c'est que nous puissions naître de nouveau, que Jésus-Christ entre dans notre vie et que dès là, quelque chose sorte. Jésus-Christ n'a pas besoin de tout ça. Cela veut dire, ça devient compliqué, d'autant plus que, le mois de décembre, c'était moi ou maman aussi est derrière. Donc, il y a l'idolâtrie. Il y a trop des dépenses. Voilà, il y a l'idolâtrie parce que dans ce mois de décembre, le sommum, c'est adorer les dieux mitra, les dieux soleil, les jours de Noël. Nous n'adorons pas Jésus les jours de Noël. On peut dire, non, on a remplacé cette fête par la maison. Il n'y a rien de Jésus. Cette histoire a été l'adoration au dieu mitra. Ça finira par être l'adoration au dieu mitra. C'est pour cela, vous voyez, plus ce sont des païens qui sont améphorés les jours de la Noël. Pourquoi ? Parce que c'est l'heure faite. C'est l'heure faite. Ça a été païenne, ça va continuer à être païenne. Nous, les chrétiens, Parce qu'on vous retrouve aussi les enfants de Dieu ces jours, cette journée de Noël dans des églises en train de prier. Ils sont ignorants. Si, si, c'est un jour qui tombe, un jour de la semaine aussi qui ne correspond pas avec le programme du culte et de la semaine, mais quand même, les chrétiens se retrouvent dans des églises pour prier cette journée. Oui, je veux bien que les gens prient. Parce que c'est une fête païenne, c'est sans plus les païens qui fêtent la Noël. Alors moi, j'ai dit qu'il y a aussi des enfants des dieux qui sont dans des églises cette journée de Noël. Je veux bien que les chrétiens prient, mais quand vous priez le jour de Noël, vous priez quel Dieu ? C'est exceptionnel, il est pris pour la Noël. Ce n'est pas une journée de prière habituelle. Est-ce que vous savez ce que la Bible nous dit dans Romain ? Dans Romain, au chapitre 12, le verset D. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jésus, par son serviteur, l'apôtre Paul, nous demande de ne pas se conformer au siècle présent. Donc, un enfant de Dieu qui veut se conformer au siècle présent en fêtant le Noël, les bonnes années, toutes ces histoires-là, n'a rien compris de la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas se conformer le 31 décembre. Vous allez où ? Nous allons, le 31 décembre, nous allons traverser, même les évangéliques, même les églises de réveil aujourd'hui, le 31 décembre. Réveillon ! Et pas n'importe quel réveillon. Maintenant, on entre maintenant avec des sifflets, avec des pétards, avec des jeux de lumière, des mille étoiles. C'est-à-dire, c'est le monde dans l'église. Vous voyez ? Quand on vous demande, on vous dirait que non, pasteur, c'est pour passer d'une année à une autre. Mais Luc chapitre 4 nous dit que nous n'avons pas année après année à passer. Luc chapitre 4 nous dit Jésus-Christ est venu pour publier une année de grâce. C'est-à-dire, nous, enfants de Dieu, nous sommes dans une année de grâce. Nous ne sommes pas dans 2012, 2013, 2014. Ce n'est pas notre affaire. Nous, nous sommes spirituellement dans une année de grâce. Et quand vous entrez dans cette année de grâce, vous avez les réponses. Vous n'aurez plus à traverser des eaux, à traverser, je ne sais pas moi, des forêts pour atteindre d'autres années. Parce que jusqu'à ce que Jésus reviendra, il nous trouvera toujours dans cette année de grâce. Eh bien, je m'en fous de 2015, je m'en fous de 2016, ce n'est pas mon affaire. Donc, pasteur, vous êtes contre ces prières, ces fortes prières. Je ne suis pas contre, c'est la parole de Dieu. Les chaînes de prières qui s'organisent, les églises s'organisent chaque fin de l'année pour préparer l'année. nouvelle et puis terminer l'année en courant. Non, non, ça n'a rien à voir comme fondement biblique. Le problème, c'est les fondements bibliques. Montrez-moi les fondements bibliques. Vous allez traverser pour aller où ? Je vous ai dit que nous sommes dans une année. Et puis, entre nous, Colossiens, je vous lis un verset dans Colossiens. Regarde ce que la Bible nous dit. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon. La Bible dit, rendons grâce au Seigneur qui nous a transportés. Cela veut dire les jours où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauvé. 1. Jésus-Christ nous a fait entrer dans la main des grâces. Nous sommes entrés dans la main des grâces du Seigneur. Ça, c'est des 1. De 2. Le Seigneur nous a transportés. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, du royaume des coutumes, du royaume de tout ça pour nous amener dans le royaume de la lumière. 3. Ephésiens au chapitre 1 nous dit, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lié céleste. C'est-à-dire, je n'ai plus à chercher ma bénédiction le 27 décembre. Je n'ai plus à chercher ma bénédiction au mois de décembre parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le lié céleste. Et quatrièmement, la protection est assurée. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus me protège. Un enfant de Dieu véritable ne peut pas se faire bouffer par des sorciers parce que la Bible est claire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que mille tombent à son côté, dix mille à sa droite, il ne sera jamais atteint. Et toute malédiction sans cause contre un enfant de Dieu est nulle et sans effet. Prier ou ne pas prier, toute malédiction sans cause, je dis pour des vrais enfants de Dieu, parce qu'ici à Kinshasa, nous avons des vrais tintins, c'est-à-dire des gens qui se réclament enfants de Dieu mais qui sont dans tout ce qui est du monde. Et puis, vous êtes dans le monde un peu de Jésus, un peu, vous connaissez, c'était la Bible, ni chaud, ni froid, j'étais vomiré. Et après, vous allez commencer à demander au Seigneur, mais Seigneur, moi j'ai pris, pourquoi toutes ces choses m'arrivent ? Mais oui, parce que tu as été ni chaud, ni froid. Donc, vous voyez que, bibliquement parlant, je n'ai pas à chercher ma bénédiction au mois de décembre parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je n'ai pas à traverser parce qu'il m'a fait déjà transporter du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Qu'est-ce que je vais chercher encore au mois de décembre ? C'est-à-dire, c'est un mois naturel, c'est un mois comme tout autre mois. Il n'y a rien de spécial. Ce que nous avons à fêter, c'est l'adoration que nous faisons à Jésus chaque jour. Eh bien, ça m'étonne de voir que tout le monde se prépare le 31 décembre. Ils vont aller faire des veillées et des veillées qui seront accompagnées tout simplement des enveloppes. Vous allez voir aussi que pour ces prières du 31 décembre ou du mois de décembre, il y a beaucoup plus de personnes dans les églises comme dehors de l'église comme d'habitude. Les églises sont pleines, je ne sais pas, parce que les gens, comme je l'ai dit tantôt, parce que les gens ont peur d'être bouffés par les sorciers. Vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais été à l'église depuis le début de l'année et le 31 décembre, cette personne se retrouve à l'église. Le mythe est devenu l'évangile et l'évangile véritable a été bafoué. Les traditions des hommes s'est devenu le principe et la parole de Dieu qui est notre boussole, qui est notre base a été tout simplement éradiquée. Vous voyez ? Donc tous ces gens, quel est le message que nous les avons transmis ? Le frère et soeur qui m'écoutent à la maison, quel est le message que nous les avons transmis au mois de décembre ? Peut-être que le message qui est transmis au mois de décembre est spécial par rapport aux autres messages. C'est-à-dire que le diable tue les gens au mois de décembre. Donc pour le reste de moi, on est dans sa cigarette, on est dans son impélicité, dans son adultère. Au mois de décembre, faites attention. Parce que maintenant, il y a même le mois de janvier qui est aussi récupéré. On vous dit que comme vous étiez très fort dans la prière pendant le mois de décembre, le diable connaît déjà ça et il vous attend au mois de janvier. Et si vous regardez vraiment bien, vous allez voir que même au mois de janvier, là, ces prières, ces genres de prières continuent dans les églises. Ce qui est vrai, c'est que au 31 décembre, ça va monter jusqu'à atteindre le point culminant et dès que nous descendons le premier, tous ces gens qui ont été, tous ces gens qui ont été tout un mois dans la prière, ça va boire, ça va danser, ça va aller dans des débordements. Pourquoi ? Parce que l'esprit de la fête va continuer à rester parce que cette fête, je dis que c'est une fête païenne. C'est-à-dire l'esprit qui accompagne cette fête, parce que le 31, les gens se faisaient des cadeaux, se partagaient des histoires depuis l'époque avant Jésus-Christ, le temps des Romains, ça se faisait comme ça. Et aujourd'hui, ça s'est officialisé. Le 31, le premier, nous allons nous échanger de vœux, un bon année, etc. même si quelqu'un ne me dit pas bonne année, je m'en fous. Mon année n'est pas bonne parce que quelqu'un a dit bonne année. Mon année est bonne aussi longtemps que j'ai le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Ça veut dire, les gens vont faire des échanges de vœux, des échanges de cadeaux et surtout, quels gens de cadeaux que les gens vont se faire. ça existe. En premier, ça existe. Des bières. C'est toujours. En premier, le cadeau, le cadeau que les gens qui vont faire, en premier, ce sont des vins. Des vins, les amis. L'alcool. On se partage les vins, on se partage le vin, on se partage. Et allez voir comment les gens vont s'habiller. Vous voyez, parce que c'est l'esprit qui est derrière là n'a pas changé. Vous pouvez habiller ça en chrétien, mais l'esprit qui est derrière. Et allez les 31, vous allez voir. Ça va danser toute la danse diabolique, satanique dans l'église. Et puis, le sommet de tout ça, c'est quoi ? C'est une enveloppe bien s'écouer. Une bonne enveloppe. Je voulais d'abord en venir, la pasteur, pour dire à qui profite de toutes ces journées de prières. Est-ce qu'aux chrétiens, aux églises ou aux organisateurs de ces prières ? Moi, je ne vois même pas la prière, je ne vois pas tout ça. Moi, je vois à qui profite le mois de décembre. C'est-à-dire, du 1er décembre, avec toutes ces prières qu'on organise, des veillers, ainsi de suite, jusqu'à le 25, où il y a vraiment l'euphorie, entre Guillaume et Jésus-Christ est né, je ne sais pas combien de fois Jésus-Christ va naître. Et puis, le 31, ça sera, voilà, le banquet, ça sera vraiment terrible. À qui profite tout ça ? Eh bien, ça profite d'abord au diable, qui est l'instigataire, qui réussit jusqu'à aujourd'hui à tromper les enfants de Dieu. Même des vrais enfants de Dieu qui me suivent vont s'opposer à cette parole. Ils vont dire, non, il exagère, c'est un extrémiste. Mais non, je ne suis pas un extrémiste. Je vous dis, ce qui est vrai dans la parole de Dieu, tout ça n'a rien à voir avec des bases publiques. Ça, c'est des 1. ça profite au diable. Ça ne profite pas au Seigneur. Deuxièmement, parce que la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faute des connaissances, nous sommes entraînés dans des choses qui n'ont rien à voir. Dans les disciples, le premier disciple, les apôtres de Jésus n'ont pas pratiqué. Mais nous, aujourd'hui, nous les pratiquons. Deuxième des choses, ça profite aux multinationales. Est-ce que vous savez combien de grandes entreprises dans ce monde vivent que de Noël ? Pour écouler des jouets et des sapins de Noël, eh bien, le père Noël doit distribuer des cadeaux. Et la plupart de ces grandes entreprises, voilà, ils font de l'argent fou pendant ces fêtes de Noël. Même des entreprises de télécommunications, ainsi de suite. Les échanges des SMS, des communications qui vont se passer. C'est eux qui en profitent. Eh bien, des pasteurs disent, nous aussi, nous n'allons pas laisser cette affaire. C'est au bain. C'est man passé comme ça. Et on va commencer à organiser, à veiller des histoires depuis le 1er décembre, enveloppe après enveloppe, enveloppe après enveloppe. Vous allez s'aimer, 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 jusqu'à ce que le 31 décembre, vous allez amener maintenant la plus grosse enveloppe qui vous fera entrer dans la nouvelle année qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si quelqu'un vous demandait d'amener une grosse enveloppe qui vous fera passer dans l'autre année où, soi-disant, Dieu a demandé cela, c'est un menteur. Dieu n'est pas dans ces histoires. J'aimerais lire peut-être un dernier verset avec vous. Allons-y. Dans Esaïe au chapitre 1, le verset 14, écoute ce que le Seigneur dit. Mon âme est vos nouvelles lignes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire. Il dit, j'ai vos nouvelles lignes. Vos fêtes, ça me fatigue. Allez faire vos fêtes comme vous voulez. Ce n'est pas ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est la justice. Est-ce que vous faites justice à la veuve, à l'orphelin, à l'opprimé? Est-ce que vos cœurs sont réformés? Est-ce que vous êtes dans la doiture? Vous avez laissé de prendre des maris d'autrui. Vous avez laissé de détourner. Vous avez laissé d'ingérir. D'être dans l'idolâtrie, dans la magie, dans ceci, cela. Voilà ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de fêtes. Il dit, j'ai vos fêtes. J'ai vos nouvelles lignes. Ça ne me préoccupe pas. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans la personne qui me cherche de tout son cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. S'ils ne sont pas dans cette logique-là, eh bien, fêtons. Moi, je dis même, je dis, ceux qui fêtent des Noël, des Nouvel An, ce sont des païens, parce que c'est une fête païenne et ce sont des païens qui vont le fêter. Mais les vrais enfants de Dieu n'ont pas le temps dans tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Pasteur, une dernière question. ces prières, ces fortes prières de fin de l'année. En-t-elle de l'impact dans la vie des chrétiens ? Si derrière ce qui est organisé, il y a le goût de l'argent, ça ne va rien se passer. C'est-à-dire, si c'est pour soutirer de l'argent, genre comme j'ai expliqué là, il n'y aura aucun impact. De deux, si c'est fondé sous l'ignorance, sous l'erreur, il n'y aura aucun impact. Parce que vous allez me dire à quelqu'un que non, vous allez traverser la pauvreté et rester en 2015. Oui, pauvreté, pauvreté, tu es resté, tu es resté. Vous allez voir que cet homme va continuer avec la pauvreté en 2016. Ça sera jusqu'à la fin de l'année. Voilà, à la fin de l'année 2016, nous allons traverser encore. Mais il faut que la personne là se pose la question. J'avais traversé 2015, j'avais traversé 2015, j'ai laissé ma pauvreté là-bas. D'où vient encore la pauvreté, ma région ? Cela veut dire, ce n'est pas ce qu'il y a à faire. On trompe les gens avec des traversés, il y a même des églises où je ne sais pas si j'entends, on dit, ouvrez vos poches, on ouvre la poche, on dit, dollars vient, maintenant l'argent vient. L'argent ne vient pas de cette façon. La Bible dit, le travail procure l'abondance. Si tu veux avoir l'abondance, va travailler. Ça n'a rien à voir avec ouvrir des poches et crier tout au long de la nuit, faisant des tapages nortines, dollars vient, les dollars ne viennent pas comme ça. Donc, vous voyez que si nous sommes dans les rêves, si le fondement biblique n'est pas, ce que nous faisons, n'a pas comme fondement, sous bassement la parole de Dieu, vous êtes en train de passer des temps inutiles. Inutiles. Le vrai souci que Dieu a, c'est que nous puissions réformer nos cœurs. Dieu n'est pas dans tout ça. Je vais vous dire, peut-être pour terminer, vous savez que quelqu'un qui craint Dieu bénéficie facilement des faveurs de Dieu, que quelqu'un qui ne craint pas Dieu, mais qui passe tout son temps dans la prière. Je ne sais pas si vous avez compris. Il a dit la colère de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, plus on prie sans craindre Dieu, eh bien, le Seigneur dit, éloignez de moi vos prières. c'est comme des bruits. Ça me dérange. Une personne qui craint Dieu, qui marche dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, fournit, fournit, paix d'efforts. Et le Seigneur intervient dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est en harmonie avec Dieu. Mais nous, maintenant, nous avons fait l'inverse. C'est-à-dire plus de sacrifices, moins d'obéissance. Or, ce qui est dit dans la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, pasteur. Waouh. Mes frères et sœurs, vous avez entendu? Numéro un, premier le mot à savoir, c'est que la fête de Noël n'est pas de Dieu. Numéro deux, le Saint-Sivers, le 31, ce qu'on fait, le 31, ce n'est pas, il n'y a pas une fond, ce n'est pas un fondement biblique. Ça veut dire, n'y a pas de la parole de Dieu, on leur demande aux gens, d'aller prier le 31 janvier. Maintenant, si vous-même, vous avez envie de prier le 31, vous pourrez aller prier. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir la crainte de Dieu tous les jours de votre vie. Parce que, c'est ce qu'il vous faut et c'est ce qui va vous donner du succès, même, dans le jour à venir. Parce que, chaque jour maintenant, doit être pour vous, une journée de grâce. Chaque période, chaque année, doit être une des années de grâce pour nous. Ok, c'est extraordinaire. Mais, les interventions divines, ou encore, les interventions des sorciers, en période de fin d'année, ça aussi, on le voit fréquemment. Ce n'est pas non plus de la blague. Ne négligez pas ce point-là. Lui ici, vu ses arguments, on peut dire que, ce qui l'intéresse, c'est que les gens aient la crainte de Dieu. lui, parce qu'il a remarqué que, tous ceux qui vont, lors de ces fêtes-là, juste pour fêter, parce qu'il y a les sorciers, ils vont juste pour fuir. Ils fuient, carrément, ces sacrifices. Or, nous devons avoir Dieu dans notre vie, dans notre cœur, tous les jours. Je pense qu'à ce niveau, nous sommes d'accord. Donc, nous devons donc, nous accrocher à Dieu et je pense que c'est ce qu'il y a juste. Quand pensez-vous, réagissez dans la partie de les commentaires. il y a un bref aussi de savoir ce que vous en pensez. Ça va être chaud. Nous poursuivons la liste de témoins puissants. Nous aurons beaucoup de témoins puissants aujourd'hui. Réagissez-vous connecté. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner maintenant parce que c'est extraordinaire. Vous avez été touché. Cliquez-ce que j'aime. C'est gratuit. C'est parti pour la prochaine vidéo. Merci.